Le 3ème dimanche du Carême Le 25 mars, bien sûr, cette grande fête de l'Annonciation où le sacerdoce commence à exister parce qu'avec le moment même de l'Annonciation, notre Seigneur Jésus-Christ est constitué parfaitement homme dans le très pur Saint de la Trincelle Vierge Marie. Et en même temps, et par l'intermédiaire de rien d'autre, Jésus-Christ est le souverain sacerdoce. Je commence comme un perroquet à répéter les choses, mais vous voyez, selon la théologie moderne, selon la théologie du Concile Vatican II, Jésus-Christ n'est pas sacerdoce, prêtre par son être, mais par grâce. Oui, et ça, c'est blasphématoire envers notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la moderne théologie enseigne que Jésus-Christ est homme, et au moment du baptême, il reçoit la grâce de l'Esprit Saint, qui n'est pas son esprit, mais un esprit que le Père lui donne. Il devient le Messie, le prêtre. Et c'est faux, autre que d'être faux, c'est blasphématoire. Et bien demain, de façon très spéciale, nous fêterons donc, avec l'Annonciation, le moment où le sacerdoce commence son existence, dans le très saint et pur Saint de la Trincelle Vierge Marie. Et en cette même journée, nous rappelons, n'est-ce pas, et nous prierons, pour celui, il faut bien le dire, qui a sauvé le sacerdoce. Et c'est Mgr Marcel Lefebvre. Avant encore d'avoir le loisir, la possibilité d'avoir étudié la théologie perverse, blasphématoire, profonde, qui a fait les nouveaux sacrements invalides, il a, en attendant, continué à faire des prêtres catholiques et validement ordonnés, et même des évêques validement consacrés. Et lui-même, il disait, en attendant, je fais ça. Après 50 ans, il y aura des théologiens qui écriront et penseront à tout ce que j'ai fait et donneront une explication. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Mais non seulement nous donnons la justification de ce que Mgr Lefebvre a fait, mais nous, les textes, non, pas nous, mais les textes, les étudiants, les spécialistes, de toutes sortes, pas seulement traditionnalistes, mettent en évidence positivement la, appelons-la, entre guillemets, théologie, qui, de façon nette et claire, nie, mais simplement nie Dieu, tout d'abord. Pour ensuite, après avoir identifié Dieu avec le rien, n'est-ce pas, faire émaner de ce rien qui se réalise lui-même, des réalités qu'ensuite on nomme Dieu de l'Ancien Testament. Mes chers frères, et certainement nous retournerons de façon encore plus systématique et précise, mais sachez-le bien qu'il faut prendre conscience que lorsque nous méditons notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lisons et chantons l'Évangile, lorsque nous célébrons le sacrifice de la Messe, lorsque nous rappelons et l'expliquons que Jésus-Christ est vraiment existé, qu'il a vraiment accompli le miracle de donner la parole au muet, qui aussi, selon saint Matthieu, était aveugle, le fait qu'il a chassé le démon, que lorsque nous traitons ces réalités, il s'agit bel et bien de réalité. Et non pas de choses que les apôtres ont inventées parce qu'ils les ont vécues dans leur subconscient, dans leur psychologie, dans leurs idées, dans leurs imaginations. Et c'est important de le répéter, ça, très souvent, parce que, encore une fois, la soi-disante Église concilière vous enseigne que c'est une façon de voir les choses et qu'il y en a d'autres. que Jésus-Christ n'est pas absolument le seul et que Jésus-Christ n'a pas l'exclusivité du salut. mais que vous pouvez vous sauver aussi dans les autres religions et dans les autres crédeaux. Seulement, c'est aujourd'hui, justement, que notre Seigneur Jésus-Christ dit bien qu'il n'est pas avec moi et contre moi. Donc, toi, Concile Vatican II, tu n'as rien dit de positif contre moi, mais tu n'as rien dit positivement pour moi. Parce que si tu avais dit quelque chose de positivement pour moi, tu avais rappelé, tu aurais rappelé, mon royaume et mon royaume social qui commence ici sur terre, non pas parce que je demande d'instrumentaliser les lois ecclésiastiques, mais parce que tu devais rappeler que moi, je suis homme et Dieu et que j'ai vaincu Satan ici sur terre et que chaque fois qu'une âme est baptisée, je l'ai arrachée au démon, et que je l'ai donnée à l'Église et que donc, cette même âme qui est sujet d'un pouvoir civil le est tout d'abord et encore plus au pouvoir religieux. Donc, par cette réalité, il faut mon royaume social ici sur terre que toi, Concile Vatican II, tu as non seulement tu, non seulement tu t'es zé là-dessus, mais tu as même demandé le contraire, tu as demandé que la religion ne soit plus présente dans la société civile. Et en plus, théologiquement, tu as déclaré que par ce fait, on peut se sauver dans toutes les religions. l'athéisme compris, tu n'es pas avec moi, Concile Vatican II, et pour ça, tu es contre moi, et je te condamne, parce que tu as fait de Dieu un non-Dieu, parce que tu donnes l'athéisme comme voie de salut. enfin, tout cela, mes chers frères, ça commence maintenant à être de plus en plus élaboré comme l'avait annoncé mon chère Lefebvre. Après 50 ans, ils commenceront, ils feront des études et la vérité sera plus claire. En attendant, je continue à faire ce que j'ai toujours fait. nous voulons le suivre et nous continuons aussi. Mais en même temps, puisque nous vivons encore, nous cueillons ce que des étudiants professionnels et noms ont élaboré. Et de plus en plus, vient à la lumière, justement, l'édifice athée, diabolique qui est la prémisse de toute cette théologie et ces réformes issues de ce Concile Vatican II. Et tout cela, non pas par le goût de faire de la polémique et d'accuser, mais mûs par le désir d'être arrachés, si nous les étions nous aussi, de l'hypocrisie cachés du pharisaïsme des scribes et des pharisiens, n'est-ce pas ? Et oui, parce que, vous voyez, si on arrive à nier Jésus-Christ et même à nier simplement Dieu et sa religion révélée et son Église, comme le fait l'Église, la soi-disant Église moderne, la racine est à chercher tout d'abord dans la dépravation des mœurs, parce que les pharisiens ont fini par nier et mettre à mort Jésus-Christ, parce que, comme lui le fait entendre par les invectives qu'il leur fait, gare à vous, n'est-ce pas, par huit fois comme les huit patitudes, là, il y a comme les huit malédictions, eh bien, vous êtes des débauchés avec l'excuse d'aller prier dans les maisons des veuves, vous mangez tout ce que vous trouvez là-bas, avec l'excuse que quelqu'un doit jurer, vous lui dites ne jure pas par le temple mais jure par l'or et l'entendante l'or tu me donnes à moi, elle est bien, tu me donnes tout à moi et tu fais très bien parce que comme ça ton jugement sera vrai, et ainsi de suite, il les accuse sous des dehors de prière, de zèle, de vérité et de mémoire des héros de l'antiquité, vous qui construisez les monuments aux prophètes et dites que vous n'êtes pas les fils de ceux qui l'ont tué et je vous dis le contraire, c'est vous-même les fils de ceux de ces prophètes qui ont été tués et que vous continuez à tuer. Alors bien sûr, ces paroles sont très très graves et nous devons avoir le courage de nous poser la question suis-je pas pharisien ? Ne suis-je pas moi aussi complice de de convoitises de toutes sortes cachées, couvertes peut-être sous un dehors, sous une masque, même de traditionnalisme, mais nous devons avoir le courage de nous interroger là-dessus et nous arracher à nous-mêmes le masque. Parce que, vous savez, si aujourd'hui nous avons la grâce de voir, il n'est pas dit que si nous ne faisons pas de prière de pénitence, un demain, nous ne voyons plus. Et si nous devons non pas des des trompeurs, des magiciens, comme les entre guillemets « leaders », n'est-ce pas, nous risquions de devenir comme la grande masse qui court après cette nouvelle religion, mais qui ensuite n'a pas d'efficacité, qui ne suscite pas des vocations, qui ne suscite pas et n'encourage pas des jeunes gens à se marier, des jeunes gens de se consacrer à Dieu. Le danger est très grand. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui ravivé notre foi que notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est dû lui-même, a arraché à Satan son armure et ses armes et a reconquis les âmes et le fait chaque fois qu'une âme est baptisée ou alors chaque fois qu'une âme se convertit. Et ceci nous remplit de beaucoup de confiance, de beaucoup de courage et nous donne la force de continuer avec élan et générosité notre jeûne du carême pour nous soustraire aux affaires, aux occupations de ce monde et appliquer plus que normalement nos énergies, nos attentions aux choses du ciel pour nous préparer à vivre comme des vrais soldats de Jésus-Christ dans son église militante qui est celle qui est ici sur terre. Et pour le faire, nous demandons l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit. de la Très Sainte de la Très Sainte au nom du Père à la Très Sainte